... Bonjour Aboulaï. Bonjour Bob. Un nouveau disque avec le Chora Jazz Band, cette fois Back to Africa. Qu'est-ce qu'on va trouver comme thème et comme répertoire sur ce nouvel album ? Back to Africa, ça veut dire retour en Afrique quelque part. Et puis un clin d'agent Sébastien Bach. Ah oui aussi, oui. Ah oui, parce qu'on a... Oui c'est vrai, oui j'entends. Oui, c'est un peu joué sur les mots. Parce qu'on a repris une suite en séminaire de Jean-Sébastien Bach. Interprété toujours à la source Chora Jazz Trio Band. Et voilà, on a fait le jeu de mots Back to Africa, c'est un retour à la source en même temps. Et puis un clin d'agent à la musique classique que j'ai pratiqué pendant 18 ans. Ah oui, 18 ans, c'est vrai. Vous êtes le pianiste donc du groupe avec une Chora encore, basse aussi. Et puis alors beaucoup d'invités cette fois-ci. Oui, oui. Chaque album on essaie de partager avec d'autres. Toujours, toujours. Cette fois-ci, l'avant-dernier album, il n'y avait pas de chant. Sur celui-là, il y a des chants. On a invité Monica Pereira, c'est une chanteuse de la Guinée-Bissau. On a invité une griotte mandinque guinéenne, Kande Djubaté. Il y a aussi Andy Narelle, toujours. Lui, il fait presque partie de la bande. Il y a Ousmane Kuyaté, souliste de Salif Keïtar. Donc on a essayé de partager toujours et toujours aller de l'avant. Dans une précédente interview, vous m'avez dit qu'avec la Chora, on peut pratiquement tout jouer. Pourtant, c'est limité en termes d'harmonie et de gamme. En termes de gamme, c'est limité. Comment on fait dans ces cas-là ? C'est limité, mais je crois que la Chora peut tout jouer. Une fois qu'on lui donne les harmonies. C'est un instrument diatonique, mais qui s'accorde sur un certain nombre de gamme. Par exemple, j'accorde en sol majeur, je peux jouer en mi-mineur, des trucs comme ça. Mais harmoniquement, nous, on joue avec l'accord. Au vrai choriste, si on lui donne la Chora du Chora Jazz Band, il ne pourra pas le jouer parce qu'il le sentira désaccordé. Au fait, nous, on va aller chercher la note, même si ça ne fait pas partie de la gamme. Voilà, c'est votre sauce Chora. C'est toujours des recherches comme ça. Moi, j'ai eu la chance, je connais bien la musique classique. J'ai pratiqué beaucoup de jazz, je connais la musique du jazz aussi. Et donc, la base, ça part de moi. Et les harmonies, je mets les notes, on va les chercher avec le choriste. Un beau résultat, en tout cas. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut suivre votre actualité ? Oui, il y a le site, il y a beaucoup de médias. Il y a le website du groupe qui est corajaztrio.fr, arrobaz.fr. Et il y a le site Facebook du groupe aussi, qui est Corajaz Trio Paris. On va suivre toute votre actualité là-dessus. Je vais vous laisser le soin de rappeler le titre de l'album et le label sur lequel il est sorti. Mais le titre de l'album, c'est Back to Africa. Et c'est sorti sous le label Rue Standard. Merci beaucoup Abdoulaye. Merci, merci, merci. Merci.